Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. J'en ai une flopée, je me suis dit qu'il était vraiment vraiment temps de vous filmer ça. Alors il y a beaucoup de produits que vous connaissez, peut-être d'autres que je vais vous faire découvrir. Je vais vous donner mes pensées, qu'elles soient sincères, bonnes, mauvaises, etc. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous fera plaisir. N'oubliez pas de liker un maximum, de vous abonner, c'est gratuit, et de me donner aussi vos impressions en commentaire. C'est parti ! Je vais commencer immédiatement par la catégorie maquillage. Et pour cela, j'ai 4 produits à vous présenter. Et ce sera des fonds de teint. Alors, on va commencer par le premier que je vous avais déjà présenté, donc je ne vais plus vous en parler. C'est le Wonder Nude. Vous allez le voir, je pense à chaque produit terminé, parce que voilà, pour moi c'est un petit bijou. Il ne coûte deux fois rien, et j'adore la texture, peau de bébé. Voilà, maintenant il ne faut vraiment pas avoir de défauts sur la peau, parce qu'il ne couvre pas du tout les imperfections, donc voilà. Alors, on va passer par mes deux autres fonds de teint coup de cœur. C'est le Born Tisway de chez Too Faced, et aussi le Ultra HD de chez Make Up For Ever. Ces deux fonds de teint là sont deux fonds de teint magnifiques, je ne sais pas dire autre chose. À choisir entre les deux, celui-là, c'était vraiment mon coup de cœur au niveau finition, et même au niveau de la matité. Genre, quand par exemple je le poudrais, je trouve qu'il tient mieux que celui-ci. Enfin, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Le Born Tisway, en fait, à la fin de la journée, au niveau de la zone du front, il était luisant, un petit peu luisant, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus huileux, en fait. Mais le teint ne bougeait pas, donc en fait le fond de teint ne s'oxyde pas, c'est bizarre un peu ce que je vous raconte. Il ne s'oxyde pas spécialement, il ne bouge pas de la peau, mais il a tendance à faire ressortir ce côté un peu luisant sur la peau, dû un petit peu à un trop plein, un petit peu d'huile. Mais voilà, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Il suffit un petit peu de repoudrer, et encore franchement, c'est même pas spécialement obligé de repoudrer. Alors bien sûr, moi j'ai la peau très sèche, donc voilà pourquoi. Maintenant, je ne sais pas si on a la peau grasse ou mixte, si ce genre de résultat serait aussi top. Maintenant, moi je les avais pris en teinte médium, nude, pas médium, nude. Et celui-ci, c'était la teinte Y315. C'était des teintes parfaites, c'était exactement la carnation de ma peau. Donc j'en étais vraiment contente, je rachèterai sans problème ces deux produits. Le Ultra HD, il est très très bien aussi, au niveau finition, au niveau texture, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très très chouette d'application. Le Banty Sway, il est un petit peu plus épais, et un petit peu plus gras à appliquer. Et après ça, une fois qu'il est poudré, on ne le sent plus du tout. Donc voilà, l'un comme l'autre, je les rachèterai tous les deux, parce que je les aime vraiment beaucoup. Alors, on va passer à un autre fond de teint, qui est un fond de teint beaucoup moins cher. Celui de chez Kiko, le Matte Mousse, comme ceci. En fait, donc c'est une mousse que vous étalez, qui me fait un peu penser au Dream Matte Mousse, en fait, de chez Maybelline, mais en qualité un petit peu mieux malgré tout. Alors celui-ci, c'était le Natural Beige. Donc moi, je l'ai racheté pour moi. Maintenant, sincèrement, j'ai bronzé un petit peu, donc du coup, il est trop clair pour moi. Donc je vais le donner à ma sœur, puisqu'elle en est amoureuse vraiment de ce produit. Elle a la peau grasse au niveau du visage, et elle l'adore. Il donne vraiment un côté très très mat, et il lui va très bien. Ça lui donne vraiment un peu cet aspect un peu bébé, comme ça. Et sincèrement, il est de très très bonne qualité. À part le fait que moi, je l'ai en mauvaise teinte, quand je le mets, il ne bouge pas du tout de la journée. Il est très matifiant. Je le poudre malgré tout parce que c'est une habitude, mais il est vraiment top, top, top. Alors, on va passer maintenant aux produits soins au niveau des cheveux, puisque ce sont des soins que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimés. On va parler d'abord déjà, en premier lieu, de deux produits. Le premier, c'est vraiment mon top number one que j'achèterai toute ma vie, je pense. C'est le spray Fluidialist de chez Kerastase. Alors, ce spray est à base de... De chier ? Non ! Il est à base de Morpho Kératine. Et c'est un spray intégral qui est vraiment au top du top. En fait, il a un aspect anti-freeze. Donc, il va vous aider à dompter un petit peu vos cheveux. Si vous avez cheveux bouclés, un petit peu crépus, etc. Il va vraiment vous aider au niveau du lissage et au niveau de dompter les boucles. Mais il a aussi de la Morpho Kératine. Et donc, du coup, vous sentez tout de suite le soin dans les cheveux. Alors, si vous avez un cheveu très sec, je vous le conseille à 1000%. Vous ne serez vraiment pas déçu. Mais pas du tout, du tout, du tout. Vous l'appliquez. Donc, c'est un spray. Alors, moi, je vous conseille toujours de ne jamais en mettre en racine parce que sinon, ça va alourdir vos cheveux. Vous en mettez dans les longueurs. Vous démêlez. Vous sentez tout de suite la différence. Alors, ce qui est bien aussi avec ce produit de très bonne qualité, vous ne devez pas en mettre beaucoup. Genre 1, 2, voire 3 sprays maximum. Et c'est parfait. Donc, moi, j'ai la petite bouteille. Mais ça se vend en grand format. Et sincèrement, waouh. Le prix en vaut vraiment la chandelle parce que la qualité est là. Encore une fois, je le dis toujours. Vous m'y achetez des produits plus chers, mais de bonne qualité. Et waouh. Franchement, rien à dire pour ce produit. Alors, on va passer pour un autre produit que j'ai fini. C'est la Mythicuil de chez L'Oréal. Je cherchais. Je faisais un mix entre L'Oréal et Kérastase. Donc, elle vient de chez L'Oréal. Elle sent divinement bon. Elle est très, très bien. C'est une huile qu'on a utilisée pour toute la famille. Donc, que ce soit pour moi, ma soeur, ma maman. Tout le monde l'a utilisée. La bouteille a duré extrêmement longtemps. Donc, pour le prix, je le... Je paie mes mots. Pour le prix, je le conseille vraiment parce qu'elle a vraiment cet aspect nutritif mais sans alourdir. En fait, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Alors, moi, je ne la mets pas avant le brushing mais après le brushing. Donc, j'ai toujours mon cheveu sec. Ce sera comme ça. C'est mon état de cheveu naturel. Et en fait, je la mets une fois que j'ai fini mon brushing. Je mets une petite noisette que je chauffe bien dans mes mains et je mets dans les longueurs. Et c'est parfait. Sincèrement, je n'en mettrai pas spécialement avant. Ce n'est pas nécessaire. Mais elle est vraiment topissime. Elle est enrichie en huile d'avocat et de pépins de raisin. Elle est vraiment top. Si je peux la conseiller, c'est fait. Alors, un autre produit que par contre, je déteste et d'ailleurs, je ne l'ai pas fini mais je vais le mettre à la poubelle. Donc, voilà. C'est un produit que j'avais reçu dans la Birchbox si je ne dis pas de bêtises. Donc, il se comporte comme ceci. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Moi, pas du tout. Et ça a été une horreur. Une horreur ce produit. C'était dégueulasse. Je ne sais même pas c'est de quelle marque pour vous dire. Et ça pue. Mais ça pue. Mais c'est dégoûtant. Je vous assure. C'est un masque restructurant pour cheveux secs et abîmés. Je l'ai essayé. Je me suis dit, allez, surpasse l'odeur. Essaye-le. Fais un effort. Et même ça. Mon cheveu était sec après. Franchement, à déconseiller. Alors, par contre, on va parler de deux soins. Ça, ça a été mes coups de cœur. Qui sont vraiment pas chers du tout. En fait, j'avais reçu celui-ci, je pense, dans la Birchbox. Ou dans la Beautiful Box. Je ne sais plus du tout. Et en fait, celui-là était un soin de chez Aussie. Et c'est un soin 3 minutes miracle. Donc, vous appliquez, vous laissez poser, vous démêlez, vous rincez. Et il faisait vraiment un miracle. Ça, c'est clair et net. Il coûte deux fois rien. Et en fait, je ne savais pas du tout où le retrouver. Et sur Snap, je vous en avais parlé. Je vous ai dit, les filles, où est-ce que je pourrais le retrouver ? On l'avait testé ensemble sur Snapchat. Et vous m'aviez dit, mais chez Action. Action. Je me suis dit, quoi ? C'est une blague, ça ? Chez Action. Et bien oui, j'ai été voir. Il était chez Action. Et en fait, je l'ai retrouvé en grand format. Et je pense que je l'avais payé peut-être 3 ou 4 euros. Génial. Vraiment rien à dire. Je l'ai utilisé. Je vais en racheter encore. Parce que franchement, waouh. Le cheveu était doux. Le cheveu était soyeux. Il n'était pas lourd du tout. Et donc voilà. En remède à des soins qui, des fois, coûtent 50 balles de peau. Et bien, vous avez celui-ci qui est très, très bien. Donc, vous le trouvez aussi chez Action, apparemment. Donc oui, puisque je l'ai acheté. Je dis des fois des bêtises. Et il est bien. Il est revitalisant et régénérant. Et il est à base de pêche sauvage. Il a d'ailleurs une très, très bonne odeur. Donc voilà. Je vous le conseille aussi. Alors, niveau cheveux. On va parler d'une gamme de chez L'Oréal. Alors moi, bien sûr, je l'ai en grand format vu que je suis coiffeuse. Mais ça se vend aussi en petit format ou en grand format en commercial de coiffure. Je vous conseille toujours d'acheter les grands formats. C'est plus économique au niveau du prix. Alors, celui-ci, c'est le plus ressource de chez L'Oréal. Donc à la base, c'est un shampoing pour racines grasses. J'ai pas spécialement les cheveux qui graissent. Mais j'aime bien utiliser celui-ci ou le Sensi Balance de chez L'Oréal. Tout simplement parce qu'il me donne cet aspect très léger au niveau de la racine. Vous voyez, quand vous sortez de chez le coiffeur et que vous avez vraiment les cheveux style dans le vent. Et bien, ce produit me donne vraiment ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça assèche du coup les longueurs. Oui, c'est vrai, ça assèche du coup les longueurs. Mais du coup, moi, j'utilise d'office un masque ou un soin à chaque shampoing. Donc du coup, le combo me va bien puisque ça va vraiment décoller et donner du boostant à ma racine. Ça va empêcher que mon cheveu graisse trop vite. Et en même temps, moi, j'utilise mes soins au niveau de l'hydratation et de la réparation pour les longueurs. Donc le combo est parfait. Et en tout cas, je vais le racheter. Ici, j'ai racheté le Sensi Balance parce que j'ai beaucoup de démangeaisons. Mais après ça, je rachèterai une fois celui-là et puis une autre et puis un autre. Et puis voilà, c'est vraiment des gammes coup de cœur de chez L'Oréal. Ensuite, on va passer au niveau du visage. Alors, j'ai terminé avec ma soeur cette eau micellaire de chez Bioderma qui est très très bien. Alors, faites bien attention. Je l'aime bien, mais je ne pense pas que ça va encore être un des coups de cœur. D'ailleurs, j'en ai encore une. J'en ai encore une qui est là remplie. Il faut que je la mette en route, mais j'en ai d'autres déjà en route. Alors, elle est très très bien, mais elle assèche très fort la peau. Donc, pour les personnes comme moi qui ont une peau très sèche, c'est pas l'une des meilleures. Voilà, pour ma soeur, elle qui a la peau grasse, elle, elle est hyper contente de ce genre de produit. Alors, moi, une fois que j'ai fini de la mettre, si j'oublie, par exemple, ou si je dois monter en haut pour appliquer ma crème ou mon masque, etc., j'ai la peau tirée. On a l'impression que j'ai fait un lifting tellement elle est déshydratée. Donc ça, faites bien attention. Si vous utilisez ce genre de produit, mettez toujours bien, et de toute façon d'office, une crème jour ou une crème nuit après, c'est vraiment très important. À part ça, niveau de la qualité du produit, je n'ai rien à dire. Je pourrais racheter sans problème cette gamme de produits. Ensuite, on va parler aussi au niveau de l'hydratation, mais cette fois-ci des mains et du visage. Alors, j'avais reçu d'abord ce format-ci dans la Birchbox. C'est la véritable crème de Laponie au 3B Arctic. Alors, elle était vraiment superbe. Franchement, moi, je l'utilisais pour le visage. Alors, ils disent visage et zones sensibles, et bien c'était exactement ça. Si je peux retrouver cette crème, donc si jamais vous savez où on vend cette crème, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que je voudrais vraiment la racheter. Elle était vraiment topissime. J'ai le nez, les ailes du nez toujours très très secs. Et bien, grasse, très très sèche, pardon, sec, je ne sais pas. Et franchement, cette crème, je l'applique toujours le soin. Jamais le matin, toujours le soin. Oui, ça ne va plus du tout. Toujours le soir, et jamais le matin. Et franchement, cette crème était vraiment au top du top. Je n'ai vraiment rien à dire. Je ne connais pas du tout le prix, mais j'irai checker si jamais vous me trouvez des petits liens, ou des endroits où la retrouver. Donc, voilà. Alors, deuxième produit, qui lui est un produit qui coûte deux fois rien, qui vient de chez Emma. C'est une crème pour les mains. Et c'est la meilleure des crèmes pour les mains. J'en ai testé plein, même en pharmacie, même dans des magasins, des boutiques chères. J'en ai testé plein, plein, plein. Et je vous assure que celle-ci, c'est la meilleure crème pour les mains. Je la mets tous les soirs, d'office. Été, printemps, hiver, je la mets tous les soirs due à mon métier, parce que j'ai les mains desséchées. Et le matin, elles sont toutes réparées, elles sont toutes douces, toutes belles, et reparties pour une utilisation d'eau, de ses cheveux, de produits, etc. Toute la journée. Donc franchement, je la recommande. Et elle coûte vraiment rien du tout. Peut-être 3 euros, quelque chose comme ça. Donc, voilà. On va passer maintenant pour un soin pour le corps. Alors, j'avais testé le soin mousse comme ceci. Donc, c'est un peu comme un... Comme vous voyez, les bombes de mousse à raser. Mais c'est pour le corps. C'est un soin pour le corps. J'avais reçu ça de mon collègue, qui m'avait offert. D'ailleurs, je le remercie. Et en fait, c'est un soin ritual of Sakura. Donc, voilà. Je sais pas trop exactement. C'est à la cerise et au lait de riz, je pense. Voilà. Quelque chose comme ça. Parfait. J'ai rien à dire. C'est un très très bon produit. Il m'a bien hydratée et bien lavé la peau. Donc, franchement, je pourrais vraiment la racheter. Maintenant, il n'y avait pas énormément. Je pense que le prix, c'est quand même pas donné. C'est des produits rituales. Mais j'irai checker une fois les prix. Je vous en reparlerai une fois sur Snapchat. Mais voilà. Si je pouvais me le racheter, oui, sans problème. Je rachèterai ce produit. La qualité, il était vraie. Ensuite, on va parler de deux autres produits. Je ne savais pas trop dans quel cas des catégories les mettre. Alors, moi, perso, je lave mes pinceaux avec le Mustela. C'est un pinceau... Un pinceau... Ouh là là, il n'y a plus rien qui va. C'est un produit d'hermo nettoyant à la base. C'est un produit pour les peaux de bébé. Alors, vous allez me dire, wow, ça coûte cher pour laver tes pinceaux. Alors, oui, ça coûte cher pour laver mes pinceaux. Mais voilà. Moi, je préfère mettre de la qualité. Ça ne va plus. Je ne sais plus articuler. Mais voilà. Moi, j'adore cette odeur. Je l'assimile à mes pinceaux. C'est... Voilà. C'est mon petit coup de cœur. Et au moins, ben voilà. Je retrouve... Je ne sais pas. C'est moi. J'ai toujours utilisé depuis des années ce produit. Même étant petite. Et donc, du coup, ben... Ça m'ident... Ça m'ident... Pfff, j'arrive plus. J'abandonne. Allez, c'est bon. Ciao. Je me case. J'identifie vraiment ce produit à moi. Donc, du coup, ben voilà. C'était celui-là. Et j'achèterai toujours celui-là. Parce que j'adore vraiment, vraiment ce produit. En plus, il contient 0% de parabène, de phénoxyne et de machin chose. Et c'est toujours meilleur. Ensuite, pour les végétariens, j'avais testé la spiruline. Donc, en cachet. Donc, ce sont des cachets uniquement de spiruline. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Donc, la spiruline est une algue. Donc, c'est naturel. 100% naturel. Et c'est un produit que je prenais étant végétarienne. Pour mes manques de fer. Et bien, parfait. Je n'ai rien à dire à ce produit. Je la rachèterai amplement. Parce que, voilà. Ça n'a pas spécialement de goût. Je préfère la prendre en cachet. Parce que je n'aime pas les algues. Comme les sushis, etc. Je déteste ça. Donc, du coup, je la prends en cachet. Et c'est vite fait avaler. Ça ne me dérange pas du tout. C'est naturel. Donc, voilà. Un produit que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà. J'espère en tout cas que toutes mes petites découvertes, les produits testés, vous auront fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous aussi, il y a des produits là-dedans que vous avez testés. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Qu'on partage un petit peu les avis ensemble. Ça pourrait aussi me donner envie de les retester. Pourquoi pas si c'est des produits à avis négatifs. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce genre de vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada